La chronique bourse, la quotidienne zone bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver en ce mercredi 20 novembre 2024 pour le morning zone bourse qui s'appelle ce matin Nvidia Day. A l'oral ça fait un peu tout nul mais par écrit j'ai mis envid-iad donc pour intelligence artificielle, c'est un petit peu plus marrant. En tout cas tout le monde retient son souffle pour la journée Nvidia, un événement qui a intégré en l'espace de quelques trimestres le cercle très fermé des faiseurs et défaiseurs de tendance sur le marché boursier. La star de l'IA va communiquer ce soir après la clôture de Wall Street ses dernières performances financières mais aussi elle va essayer de faire briller les yeux des investisseurs sur ses futurs bénéfices. Il va falloir pas mal s'accrocher parce qu'il faut faire oublier la montée des tensions avec la Russie qui a failli mettre par terre les marchés actions hier en Europe et aux Etats-Unis. Voilà pour l'intro et pour ce qu'on va développer tout au long de cette chronique. A Wall Street, les investisseurs avaient cerclé deux dates en rouge en novembre 2024, le 5 novembre évidemment pour l'élection présidentielle américaine et le 20 novembre pour l'anniversaire de Joseph Robinette Biden. Ok je plaisante, le 82e anniversaire du président des Etats-Unis n'intéresse plus personne depuis que les américains ont décidé que c'était un vieillard. Mais je ne résiste jamais à la tentation d'écrire Robinette pour une raison qui m'échappe et dont vous n'avez probablement rien à faire d'ailleurs. L'événement du 20 novembre qui intéresse le monde financier, c'est au contraire la publication des résultats de Nvidia ce soir après la clôture américaine, c'est-à-dire après 22h. En se basant sur l'agitation sur le marché des options, Barclays est même en mesure d'affirmer que c'est le moment le plus important de cette fin d'année en finance, devant la réunion de la fête qui est prévue mi-décembre et devant l'arrivée du Père Noël dans toutes les bonnes cheminées du monde. Le plus important, sauf bien sûr si des hordes de soldats nord-coréens envahissent l'Europe de l'Ouest, ceci dit, on aura probablement d'autres chats à fouetter que la gestion de portefeuille si cela venait à se produire. Plus sérieusement, il est toujours un petit peu désespérant, en tout cas pour ma part, de constater qu'une partie de la mécanique du marché boursier repose sur les résultats trimestriels d'une seule et unique société. Pourtant, ce n'est pas si loin de la vérité, Nvidia ne peut pas tout, malgré sa capitalisation actuelle de 3600 milliards de dollars, j'ai vérifié ce matin, c'est à peu de choses près le PIB annuel nominal du Royaume-Uni. Donc elle ne peut pas tout, mais elle peut quand même beaucoup. Elle peut par exemple pousser les investisseurs à appuyer de nouveau sur le bouton prise de risque pour sortir de l'ornière des dernières séances qui étaient assez plates. La raison, c'est que les financiers d'Américains adorent les belles histoires de bénéfices qui continuent à s'envoler, d'optimisme éternel et de promesses de révolution technologique à venir. Ils ont d'ailleurs tellement confiance dans le fabricant des puces IA qu'ils ont fait bondir le titre de 5% hier à la veille des résultats. Alors techniquement, ça signifie que des gens ont acheté massivement l'action en prévision d'une bonne nouvelle ce soir. Il faudra donc patienter jusqu'après la clôture américaine pour valider le scénario. Ce qui est sûr, c'est que tous les éléments de dramaturgie habituel sont en place jusqu'à la date de publication. J'en avais déjà parlé plusieurs fois ces derniers mois, le fait que Nvidia clôture ses comptes au 31 janvier et pas au 31 décembre comme la plupart des entreprises fait qu'elle annonce ses chiffres en dehors des périodes embouteillées, c'est-à-dire quand toutes les autres grosses entreprises publient et ça, évidemment, ça lui offre une exposition maximale. Les analystes ont des attentes élevées, mais ils espèrent secrètement que le groupe va les sidérer en entretenant la flamme d'un marché de l'IA sans limite, source de croissance dantesque et de profits prodigieux. Jusqu'à présent, ça n'a pas trop mal marché. En attendant, la séance boursière de mardi a furieusement ressemblé à celle de lundi à Wall Street. Le taux de jaune s'a légèrement baissé, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont poursuivi leur rebond en s'appuyant sur les valeurs technologiques. Des gains qui ont d'ailleurs été obtenus en dépit d'un gros coup de mou qui est intervenu après la confirmation des premières frappes de l'Ukraine à l'intérieur du territoire russe avec des missiles balistiques de fabrication américaine. La symbolique forte de cette attaque combinée à un durcissement de la doctrine russe en matière d'armes en nucléaire a envoyé les indices européens au tapis en matinée hier. On a même eu un CAC 40 français qui a perdu jusqu'à 2% autour de 15h, c'était le pire de la séance, mais le redressement des indices américains à l'ouverture a permis au vieux continent de limiter ses pertes. La place parisienne n'a d'ailleurs finalement cédé que 0,7% en clôture. Pour autant, il valait quand même mieux être positionné sur la défense avec Thales qui a gagné 1,5% que sur le luxe avec LVMH qui a perdu 2% pour limiter les dégâts. Cela n'a échappé à personne. Ces derniers temps, l'Europe boursière souffrait de la comparaison avec les Etats-Unis à cause des orientations de la future présidence Trump. Eh bien hier, le différentiel de performance s'explique de façon plus triviale par le fait que les Etats-Unis sont plus éloignés du théâtre des opérations guerrières que l'Europe. Dans le reste de l'actualité, le G20 au Brésil a l'air d'être un beau cafarnaum. Il en ressort toutefois que les Occidentaux ont nettement moins voix au chapitre qu'avant et que les grandes économies d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Afrique ont des points de convergence qui donnent à ce bloc un poids croissant sur la scène internationale. D'ailleurs, même si elle est un petit peu cabossée économiquement, la Chine continue à tirer les ficelles de la réorganisation géopolitique mondiale. Côté Asie-Pacifique ce matin, les principales places sont baissières à l'exception de la Corée du Sud qui gagne 0,4%. Hong Kong, Shanghai et Tokyo reculent de moins de 0,3%. On a une baisse un petit peu plus prononcée du côté de l'Australie et de Taïwan, de l'ordre de 0,7-0,8%. L'Inde, pour sa part, est fermée pour un jour férié. Les indicateurs d'annonce européens et américains sont légèrement haussiers à l'heure où j'enregistre, mais il y a pas mal de nervosité. Donc ces indications sont parfois inversées à l'approche de l'ouverture. Sur le front des sociétés en France, STMicro a repoussé ses objectifs financiers 2027 à 2030. ArcelorMittal a l'intention de fermer deux sites en France, ce qui affectera 130 salariés. Le PDG d'Airbus estime que CFM International devrait être en mesure de fournir suffisamment de moteurs pour soutenir les plans de fin d'année du constructeur aéronautique, même si la situation est de l'aveu du CEO très serré. Stellantis a dévoilé une technologie permettant une production flexible de véhicules électriques et hybrides, ça devrait un petit peu rassurer le marché. Le Crédit Agricole Assurance va céder 2,2% du capital de la Française des Jeux. Chez Vinci, le trafic autoroute accru de 0,8% au mois d'octobre et le trafic aéroport de 6,2% sur un an. Téléperformance va supprimer 600 emplois en France, c'est le tiers de ses effectifs dans le pays. Hidenred a renforcé son programme de rachat d'actions de 39 millions d'euros. Elior a dépassé les attentes au terme de son exercice fiscal et vise une amélioration de ses résultats sur le prochain. Solutions 30 a étendu la maturité de sa dette grâce à un crédit syndiqué de 120 millions d'euros. Hobbiz a annoncé muscler sa direction. Exile a remporté une commande de système de navigation à destination d'une marine en Asie pacifique. Synergy rachète les minoritaires de sa filiale italienne. Vogo a déployé sa solution Voquero Elite dans 18 stades aux Etats-Unis. Et Charwood Energy a signé un partenariat avec Schmid Energy Solutions pour distribuer des systèmes de chauffage éco-responsables en France. Enfin, Monaké a lancé une revue stratégique de ses activités alors que sa trésorerie se réduit et TerraNexus a présenté des résultats positifs de son essai de phase 1-2 de Baton 1 lors d'un congrès aux Etats-Unis. Sur l'agenda des publics du jour, on a Swatek, Elior, Actia ou encore Fijac Aero. Ailleurs en Europe, Grifols a refusé une offre de rachat de Brookfield en estimant qu'elle sous-évalue l'entreprise. Je crois qu'elle était libellée à 10,50 euros par action. Le directeur de la division nord-américaine de Volkswagen a démissionné. Nokia a rebondi aux Etats-Unis hier après avoir souffert en Europe après que T-Mobile US a déclaré qu'il n'envisageait pas de mettre fin à leur partenariat contrairement aux rumeurs qui avaient circulé. Inditex a augmenté le nombre de vols au départ de l'Inde pour éviter les retards d'expédition pour la fin d'année selon les infos de Reuters. Ibex rachète ses actions détenues par Ressources Groupe International pour 70 millions de dollars. L'OMS a approuvé un second vaccin contre la variole du singe produit par le japonais KM Biologics pour un usage d'urgence après celui de Bavaria Nordique. Glencore s'est associé à Seibo pour améliorer l'extraction de cuivre dans sa mine de Lomas Bayas au Chili. SGS a confirmé ses perspectives pour 2024. EFG International enregistre un bénéfice net en baisse sur 10 mois. Et Arbonia a nommé un nouveau directeur général. Sur l'agenda des publiés européennes du jour, on a Sage et Altrust. En Amérique du Nord, Keysight bondit de 9,5% hors séance après ses comptes. Walmart et d'autres grandes entreprises américaines craignent une hausse des prix en cas de nouveau droit de douane. Aerovironment va racheter Blue Halo pour 4,1 milliards de dollars en actions. Qualcomm a prévu de tirer 12 milliards de dollars de revenus de l'automobile et des puces pour PC d'ici 5 ans. Et Robinhood achète la plateforme de conseil Trade PMR pour aller au-delà du trading en ligne. Sur l'agenda des publications, en Amérique du Nord, on a Nvidia, TJX, Palo Alto, Target, Snowflake, Raymond James, William Sonoma, Metro ou encore NIO. Ailleurs dans le monde, les actions de Seven and I au Japon montent en flèche après l'annonce que la famille fondatrice souhaite achever le rachat au cours de l'année fiscale en cours, soit d'ici la fin du mois de mars prochain. L'action de Kadokawa bondit de 16% toujours au Japon après l'annonce de négociation de rachat avec Sony. Amcor devrait acquérir Berry Global par le biais d'une fusion entièrement en action. Et Tesla a démenti les rumeurs de licence de conduite autonome avec SAIC Motors en Chine. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin en préouverture de la séance du 20 novembre. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !